Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de la connaissance. On vous dit que vous allez apprendre quelque chose, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Alors peut-être que ça correspond à une relation sentimentale passée. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions sur la manière dont les choses se sont déroulées. Ou peut-être ici, vous allez apprendre que quelqu'un s'intéresse à vous. Peut-être que vous allez apprendre que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, enfin qui sera plus si secret ou si secrète que ça. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, on parle d'ici d'apprendre quelque chose. Vous allez apprendre, vous allez avoir des informations, vous allez avoir connaissance de certaines choses, vous allez savoir. Peut-être que vous allez savoir, enfin, peut-être pourquoi telle ou telle personne réagit comme ça avec vous. Peut-être que ici, vous allez savoir pourquoi l'autre personne a rompu avec vous. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Quels sont vraiment les tenants et les aboutissants de l'histoire ? Donc ici, oui, il y a une histoire d'apprendre, d'avoir les tenants et les aboutissants d'une histoire. Et ici, on vous dit que d'apprendre ça, ça va vous faire du bien en fait. Moi, pour certains d'entre vous, on me dit que d'avoir connaissance de ce qui s'est tramé ou de ce qui s'est joué, ça va vous faire du bien parce que justement, ça va vous permettre peut-être de guérir certaines choses. En tout cas, ça va peut-être résoudre certaines incompréhensions que vous aviez vis-à-vis du comportement ou de la situation vis-à-vis d'une personne. D'accord ? Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais oui, en plus, vous voyez, avec le 13, ça fait 4, ça va vous apporter de la stabilité. Ça va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre justement parce que vous allez avoir la connaissance. Vous n'allez plus rester dans le flou. Peut-être pourquoi une personne a rompu toute communication avec vous. Ça aussi, vous allez peut-être avoir les compréhensions. On va peut-être vous le dire. Ou peut-être que cette personne va vous le dire également. Peut-être que cette personne va revenir vers vous et elle va vous dire pourquoi. Donc ici, oui, il y a un retour à l'équilibre parce que justement, on ne reste plus dans le flou et on a pu voir d'autres choses. D'accord ? On a pu avoir d'autres compréhensions également. C'est plutôt une bonne chose, ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans le flou et de ne pas savoir pourquoi ça s'est terminé, pourquoi les choses se sont passées comme ça également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a quelque chose de bon qui vient. On vous dit qu'il y a des écrits, des signatures. Donc ici, on peut parler. Alors, vous allez avoir connaissance ici. Que ça y est, le divorce, par exemple, est prononcé. Ça va être acté. D'accord ? Les écrits, c'est ça. On acte. Ce sont des documents officiels. Donc ici, vous allez avoir votre avocat. Vous allez avoir le juge qui va vous donner une date pour comparaitre avec vos avocats pour être ensemble, pour pouvoir signer le document du divorce. Donc ici, ça y est, on avance. Donc ici, vous allez avoir connaissance justement du rendez-vous pour ça, pour cette démarche. Ici, on peut apprendre aussi que peut-être il y a une personne, peut-être que si vous êtes en relation, peut-être qu'il y a une personne ici qui veut vous épouser ou peut-être qu'il veut contracter un paxe. Donc ici, ça passe aussi par des documents officiels. Donc ici, vous voyez, quand ça peut parler, donc ici, on a envie d'officialiser une relation. Vous voyez qu'ici, ça peut parler aussi de documents écrits sur le peut-être que vous essayez d'acheter un bien ensemble. Donc un bien immobilier, c'est certainement possible. Donc ici, ça passe aussi par des documents officiels, des actes notariés, des actes auprès de la banque aussi, il y a des signatures. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous allez prendre connaissance aussi, peut-être qu'ici, vous espériez que cette personne fasse la démarche envers vous, ou peut-être que vous espériez, peut-être que vous, de votre côté, vous étiez en train de réfléchir à la suite à donner à votre relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez le savoir. Vous allez savoir que l'autre personne pense comme vous, veut officialiser votre relation, veut pérenniser votre relation également, par des documents officiels, par des écrits, par des contrats, par des signatures. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ça bouge pour les béliers, pour celles et ceux qui sont vraiment en relation, qui veulent vraiment pérenniser, rendre durable leur relation également. Pour les béliers qui sont célibataires, on vous dit que vous, vous allez avoir connaissance, peut-être par rapport, justement, pour vous permettre de guérir, pour vous permettre d'avancer, par rapport à une ancienne relation, peut-être par rapport à une relation qui vient de se terminer, vous allez avoir les compréhensions. Ou alors, ici, on vous dit que ça acte aussi, un divorce, une séparation aussi, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Ici, on parle de quoi ? Ici, on dit qu'il y a une guérison. Vous êtes en train de guérir Ami Bélier par rapport à une relation, une ancienne relation. Donc ici, il y a des guérisons. On retrouve la santé du cœur. On est de nouveau bien avec son cœur. On lui fait de nouveau confiance. On fait de nouveau confiance en la vie. Donc on se sent bien. On cultive son bien-être ici. On se recentre sur soi, sur ce qu'on a envie de faire. Alors, si on est célibataire, qu'on a envie de papillonner, on papillonne. Si on est célibataire, qu'on n'a pas envie de faire de rencontres, on voit nos amis, on fait des sorties, on s'organise son temps. Oui. Pour d'autres, ici, la guérison va passer par le fait, ça y est, je suis guérie. J'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai envie de faire de nouvelles connaissances. Et j'ai envie de rencontrer quelqu'un de bien avec qui je vais pouvoir faire quelque chose. Donc ici, oui, on a retrouvé le cœur est guéri. Le cœur va mieux. Le cœur va bien. Et vous aussi. Et c'est tant mieux. Et ici, on parle de quoi ? On vous dit, oui, que vous avez guéri par rapport à peut-être une relation qui vous a enchaînée. Ou peut-être que vous étiez, vous, vous avez guéri par rapport au fait que vous étiez peut-être enfermée dans votre solitude également, suite à cette séparation, suite au fait que peut-être que cette personne, vous avez peut-être emprisonnée dans la relation. Peut-être que vous aviez peut-être coupé les ponts avec vos amis, avec votre famille parce que vous étiez laissée enfermée dans cette relation. Donc ici, on vous dit que vous en êtes sortis. Vous avez mis le temps, mais vous avez remonté la pente. Et ça y est, vous êtes guéri. Et vous savez que de toute façon, plus jamais vous laisserez enfermée ou vraiment emprisonnée dans une relation. Ou alors ici, on vous dit que vous avez retrouvé la santé aussi parce qu'il y a une personne qui a tout fait pour vous retenir. Vous avez quitté une personne, mais cette personne a tout fait pour vous retenir. Elle est passée par le chantage affectif. Elle est passée par, je ne sais pas, vous voyez comme ça peut vous parler, mais par la dépendance affective, par les menaces, par plusieurs choses. En tout cas, ici, ça y est, vous en êtes sortis et vous avez guéri de ça. Vous ne voulez plus revivre ce genre de choses. Ça, ça se comprend. En tout cas, vous avez guéri du fait d'avoir été emprisonnée, de vous être sentie enfermée dans une relation. Peut-être qu'il vous a fallu aussi, pendant un certain temps, peut-être vous isoler. Enfermée, ça peut être isolé. Vous avez peut-être dû vous isoler, vous, pendant un certain temps pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir renaître aussi, pour pouvoir penser vos plaies, pour pouvoir comprendre ce qui avait pu se passer. Et ça y est, vous êtes guéri. Vous sortez de là. Vous sortez de ces chaînes. Vous sortez d'ici. D'accord ? Bien. Ici, on dit que vous allez prendre connaissance de certaines choses qui vont vous permettre de guérir, justement. parce qu'ici, vous manquez des compléments d'information, mais ça y est, vous êtes prêts et prêtes à entendre certaines choses pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer dans votre vie. D'accord ? Et en plus, vous voyez, 9 plus 4, ça fait 13. 13, ça fait... On a vu comme ça faisait 4. Donc ici, oui, on retrouve de la stabilité, on retrouve de l'équilibre, on se retrouve... On ressent enfin de l'harmonie à l'intérieur de soi. Donc ici, oui, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre, justement, de terminer cette guérison, de retrouver à une véritable bien-être de vous envers vous-même, de vous avec votre cœur, de vous dans votre vie également et c'est en lui. Ici, on vous dit qu'il y a des contrats et des signatures officielles. Alors attention, attention, lisez bien les petites lignes parce que selon ce que vous allez signer, que ce soit avec une personne, que ce soit un contrat de mariage, je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais là, on m'a parlé de contrat de mariage. Si vous signez un contrat de mariage, lisez bien les petites lignes parce qu'on va essayer peut-être de vous enfermer, de vous emprisonner ou de trouver un moyen de vous retenir. D'accord ? Donc lisez bien les petites lignes si vous devez signer un contrat de mariage, quitte à l'emmener chez un avocat, chez un notaire aussi, pour voir si tout ce qu'on vous propose, c'est normal. D'accord ? Ici, donc ici, il y a une volonté de faire des écrits, d'officialiser les choses. Donc comme je vous ai dit, faites attention. Faites attention, réfléchissez bien que cette officialisation, que ces écrits-là ne vous enferment pas dans un mariage où vous auriez tout à perdre, dans une relation où vous auriez tout à perdre. Faites attention que cette personne-là n'essaye pas de tout faire pour vous retenir en fait. Attention à ça. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Ce ne sont pas des énergies faciles, mais oui, faites attention à vous. D'accord ? Allez, on va aller voir votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Non, et là, attention, c'est ce qu'on vous dit ici, ne vous oubliez pas, ne vous enchaînez pas, attention, lisez les petites lignes, vraiment. Donc, ne vous oubliez pas dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne, je garde à l'esprit que je suis importante et importante, que je ne dois jamais me délaisser. Non, ne vous délaissez pas. Faites les choses en fonction de vous. Ne dédiez pas votre vie à l'autre personne. D'accord ? Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes béliers une très belle semaine. Prenez soin de vous. Quand je vois ça, oui, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici. On vous parle de quoi ? On vous parle de la potion d'amour. Donc, certains d'entre vous, vous êtes en pleine romance. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous ressentez, vous vibrez, vous savez que cette histoire va pouvoir débaucher sur une belle histoire d'amour, sur une belle romance. Vous allez pouvoir peut-être aussi vous unir à cette personne. En tout cas, ici, la potion d'amour s'est faite pour vivre quelque chose d'intense et quelque chose de durable aussi. Donc, certains et certains d'entre vous, vous êtes dans une relation, vous débutez une relation en tout cas qui est pleine de romance, qui est pleine d'amour. Vous êtes vraiment sur votre petit nuage rose. Vous voyez la vie en rose et c'est tant mieux. Peut-être que les lions célibataires, vous, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce genre de relation, avec qui vous allez ressentir ce genre d'énergie également. Vous voyez, comme ça peut vous parler, ici, pour les lions qui sont en couple, tout va bien. C'est l'amour, c'est la romance. Vous êtes unis à votre autre. La vie est belle et c'est tant mieux. Ici, on parle de quoi ? On vous dit que vous allez avoir la volonté justement que cette relation se développe, s'épanouisse, qu'elle aille vers l'amour. On vous dit que vous avez le pouvoir, vous avez ce qu'il faut justement pour que cette relation grandisse, que cet amour vraiment vous unisse, que cet amour grandisse aussi bien dans votre cœur que dans celui de l'autre. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Vous désirez vraiment que cette relation devienne un bel amour, en tout cas. Donc ici, on vous dit allez-y, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez vraiment tous les outils en vous, le charme, la séduction, la bonne communication pour faire en sorte que cette relation vraiment se dirige vers une belle romance, vers un bel amour et elle aille jusqu'à une belle union aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de beau. En tout cas, vous avez la volonté, vous avez vraiment envie que cette relation marche, vous avez vraiment envie que cette relation fonctionne. Pour les lions ici, vous allez rencontrer une personne qui va vous donner envie que cette relation fonctionne, que cette relation marche. En tout cas, on vous dit, n'oubliez pas d'entretenir le désir également. Faites-vous désirer, faites-vous désirer par l'autre personne et on vous dit que vous avez le pouvoir. Donc ici, n'en abusez pas quand même, mais vous avez le pouvoir justement de pouvoir mener cette relation là où vous avez envie de la mener. Si vous avez envie du sérieux, vous avez le pouvoir de mener cette relation vers des énergies sérieuses. Si vous n'avez pas envie, c'est vous qui ferez la relation. C'est vous qui allez pouvoir donner une direction à cette relation. Vous voyez, quelle direction voulez-vous donner à cette relation ? Est-ce que vous voulez quelque chose de sérieux ? Est-ce que vous voulez quelque chose de casuel ? Est-ce que vous voulez quelque chose de temps en temps ? Je ne sais pas moi, un conjoint ou peut-être plutôt quelque chose de sex-friend aussi. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir en tout cas de faire de cette relation quelque chose de beau, quelque chose de plein d'amour, en fait, plein de tendresse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle d'été. Alors ici, certains, vous allez être plein de fougue, vous allez être plein de passion, vous allez avoir envie de sortir, de profiter de cette personne, vraiment. Donc ici, oui, on ressent vraiment comme une envie, on a envie d'être avec cette personne. On est passionné par cette personne. On a envie de partager beaucoup de choses, que ce soit au niveau charnel, au niveau intellectuel aussi, au niveau émotionnel, on a envie d'une complétude ici. Regardez, vraiment, on a envie de donner sa confiance à la personne, on a envie vraiment de créer quelque chose sur la confiance. En tout cas, ici, on est plein d'enthousiasme vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette situation aussi. En tout cas, vous allez être très enthousiaste à Mélion par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que cette personne est déjà rentrée dans votre vie et vous vous sentez déjà très enthousiaste. Vous savez qu'il y a vraiment un beau potentiel vis-à-vis de cette rencontre, en tout cas, vous allez avoir envie, vous allez vous donner les moyens, en fait. Vous allez vous donner les moyens de vivre une belle passion, de vivre une belle relation. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il va falloir vous transcender. Ne restez pas sur un fantasme. Oui, vous allez rencontrer cette personne. Oui, elle est belle. Oui, elle vous plaît. Oui, il y a vraiment, vous avez, vous vous entendez bien. Vous avez vraiment des choses communes. il y a du potentiel, en fait. Et on vous dit, ben oui, mais ça ne tient qu'à vous de transformer ce potentiel. Ne restez pas sur du fantasme. Ne fantasmez pas votre relation. Transcendez-la. Allez-y. Oui, ça peut être une passion. Oui, ça vous allait être plein de fougue, mais, comment dirais-je, impliquez l'autre personne dans votre fougue et dans la passion que vous avez pour cette personne. Ne la regardez pas avec des yeux pleins d'amour et sans vous exprimer ou sans avoir d'attitude, justement, par rapport à ça. Donc ici, on vous dit attention de ne pas rester dans un fantasme. Au contraire, allez vers l'autre personne. Transcendez ce que vous ressentez, les émotions, les énergies que vous ressentez. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a un bel amour, quelque chose de bien passionné et de passionnel. En tout cas, il y a une belle romance. Il y a une belle romance qui s'annonce pour vous un million, en tout cas, que vous êtes peut-être en train de vivre également. Vous avez peut-être rencontré une personne qui vous attitille et qui attise votre curiosité et oui, rien que de tête pour attirer un lion, en fait, un lion flamboyant et peut-être que cette personne est aussi solaire et vous êtes attiré par ce genre de personne, une personne solaire. Donc ici, oui. C'est vrai que ça peut vous parler mais il y a vraiment quelque chose. On vous dit en plus que oui, il y aura une belle passion à vivre, vous serez plein d'enthousiasme et ce sont des énergies réciproques. Vous n'allez pas être enthousiaste et plein de fougue, plein d'amour, tout ça dans votre coin. Ça sera vraiment partagé ici et c'est tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite, amis lions. Donc ici, il y a vraiment des énergies partagées et vraiment un bel amour qui arrive pour vous. Vous êtes peut-être en train de vivre déjà un beau début de relation. Ici, on dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de transcender, de vous transcender également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, peut-être que comment ça peut résonner pour vous. Vous avez le pouvoir, vous, vous avez le pouvoir de plaire, vous avez le pouvoir de séduire, vous avez la manière de parler, vous avez le pouvoir de bien communiquer aussi. Ne restez pas sur des chimères. Il y a peut-être une personne qui vous intéresse, vous la regardez et là on vous dit ne restez pas dans le fantasme. C'est bien de fantasmer ce que vous pourriez faire avec cette personne, ce que vous pourriez mettre en place, ce que vous pourriez vivre. Rien ne vaut la réalité en fait. Ne restez pas sur du virtuel, ne restez pas sur, ne restez pas sur, sur un simple désir. Il est temps de, on vous dit, avec transcendé, on vous dit qu'il est temps de transformer ce désir, cette chimère, en réalité en fait. donc allez-y, lancez-vous, un million. Ici, quel est votre, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour ? Je persiste seulement si cela en vaut la peine. Oui, je pense qu'ici, ça en vaut la peine. Ici, c'est vous qui prendrez la décision de savoir si ça en vaut la peine. Est-ce que vous aurez la volonté de transformer ce fantasme en réalité ou vous allez en voir, vous allez décider que non, finalement, vous préférez rester, vous préférez rester sur du désir, sur du fantasme et c'est vous qui aurez le pouvoir de décision en fait. Donc, je persiste seulement si cela en vaut la peine. Si je sens que je perds mon énergie dans une relation qui me fait souffrir, je me pose et je prends du recul pour décider de ce qui est le mieux pour moi ou vous allez prendre les décisions pour vous et vous faites bien. Je pèse les avantages et les inconvénients et je prends la meilleure décision. Oui, peser, votre décision et prenez la décision qui sera en raccord avec vos ressentis, avec votre intuition, avec votre cœur. Donc ici, prenez la meilleure décision pour vous, un million et vous avez bien raison d'agir comme ça. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspire pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les sagittaires ici. On parle de cœur brisé, donc ici il y a des cœurs brisés, peut-être qu'ici il y a eu des ruptures, peut-être que ça fait un moment déjà que la rupture a été annoncée, qui a été mise en place, donc ici il y a des cœurs qui sont brisés, il y a des cœurs qui sont en peine, vous vous sentez triste, vous avez du mal à vous faire une raison sur le fait que la relation soit terminée, vous ne comprenez pas pourquoi la relation s'est terminée également. Donc ici il y a vraiment tout un tas de raisons qui font que vous avez du mal, vous avez du mal à acter le mot fin par rapport à cette relation, par rapport à cette situation également. Donc ici on voit bien qu'il y a des cœurs en peine, donc il y a des cœurs qui ont dû, peut-être que vous avez commencé à reconstruire votre cœur, mais encore, il manque encore des morceaux. Donc si le cœur a été brisé, vraiment, il a du mal à repartir. Oui, c'est ça. En fait là, on vous dit qu'il est temps de acter. La croix, on vous dit qu'il y a une tristesse en fait. Vous avez le cœur brisé, vous êtes triste, vous êtes triste, vous êtes encore dans la nostalgie de cette relation, alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que c'est une séparation, que vous vivez comme un deuil également. En tout cas, il y a vraiment une tristesse ici, on a le cœur brisé, on a du mal à trouver du réconfort en fait, on a du mal à se réconforter. Donc ici, on vous dit qu'il est temps, cette croix, ça parle de tristesse, oui, mais on vous dit que maintenant, il est temps de mettre, de faire une croix en fait, qu'il est temps de mettre le mot fin sur ce que vous avez vécu, qu'il est temps maintenant de penser à vous, de penser à réparer votre cœur également, de penser, de ne peut-être plus être dans le déni, de commencer à être dans l'acceptation. Alors que vous ressentiez de la colère, de la peine, c'est totalement normal, et ça fait partie du processus également, mais on vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer et de réparer votre cœur, de guérir votre cœur. Cette relation s'est terminée de telle ou telle manière, mais ça veut dire que cette personne n'avait pas lieu d'être dans votre vie. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Souvent on dit que lorsque l'univers vous ferme une porte, c'est pour vous en réouvrir une autre. Donc là de toute façon, on ne va pas vous réouvrir une porte tout de suite parce que de toute façon, vu l'état de votre cœur, vous ne la verriez pas. Donc ici, n'oubliez pas aussi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que chaque personne qui rentre dans votre vie et qui vous fait de la peine, soit une bénédiction, soit une leçon, donc là ici on peut dire que vous avez eu une leçon, vous avez appris, vous avez expérimenté, n'oubliez pas que c'est pour vous permettre de vous transcender, c'est pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de mieux comprendre l'amour, c'est pour vous préparer aussi à l'amour inconditionnel et aussi à la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, il est temps maintenant au lieu de dire pourquoi moi, dites surtout, dites-vous, qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ? Est-ce que ça met en avant des insécurités ou des peurs aussi ? Est-ce que je suis triste parce que j'ai peur de finir seule ? Oui, je suis séparée, je suis en pleine rupture, mais est-ce que cette rupture finalement, est-ce que je suis vraiment très attachée à cette personne ou est-ce que j'étais plutôt attachée à l'idée d'être en couple et de ne pas être seule en fait ? Vous voyez, ici, il y a vraiment un mécanisme aussi à se poser des questions et pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir aussi votre cœur. Donc là ici, oui, on vous dit qu'il est temps maintenant de mettre fin par rapport à cet état de tristesse et maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps maintenant d'avancer vers une guérison, de guérir parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Ici, on vous parle de quoi ? De lumière. Donc ici, certains sagittaires ont retrouvé la lumière dans leur vie. Vous avez envie de mettre de la lumière aussi ou peut-être que la lumière, ça veut dire que vous avez eu des compréhensions, vous avez eu des révélations ou vous avez peut-être compris justement ce que tout votre parcours amoureux récent ou passé et ça vous a permis de grandir. Ici, on fait la lumière, on retrouve la lumière dans son cœur, on est en accord avec son cœur, on est en accord avec soi, on est en accord avec ce qu'on veut vivre également. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, ici, oui, il y a une jolie lumière dans votre cœur. Il y a vraiment quelque chose de très joli qui se dessine pour vous, amis sagittaires. Donc oui, on retrouve la lumière, on retrouve le bonheur, on retrouve la joie, on ressent la chaleur de nouveau dans son cœur. On n'est plus dans un cœur brisé, mais on est dans un cœur complet ici, dans un cœur qui a envie de vibrer, qui a envie de ressentir des émotions, qui a envie d'aller expérimenter un nouvel amour en fait. Et on vous dit, bah oui, oui, il y a une progression. Regardez, il y a une progression. Alors ici, c'est soit une progression dans votre guérison, ça y est, j'ai compris ça, je suis là, donc maintenant, je vais mourir de plus en plus à l'amour, je vais mourir de plus en plus à de nouvelles rencontres, je vais avoir envie de plus en plus d'aller de l'avant, de saisir peut-être de nouvelles opportunités pour rencontrer des personnes, ou justement, peut-être pour flirter, pour séduire aussi, c'est possible, pour reprendre confiance en vous également. Ici, on peut dire aussi que la progression, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, donc forcément, cette personne remet de la lumière dans votre cœur, remet de la lumière dans votre vie, remet de la lumière sur qui vous êtes aussi, forcément, et on peut dire qu'ici, cette rencontre, elle va aller en progressant. Ici, vous allez partir d'ici, peut-être que vous aimez bien, peut-être que vous taquinez, vous apprenez à vous connaître et regardez au fur et à mesure cette relation amicale en train de devenir une relation amoureuse ou peut-être qu'ici, vous allez faire la lumière sur le fait qu'il y a quelqu'un, un de vos amis, une personne dans votre entourage, peut-être professionnel aussi, cette personne qui vous kiffe en fait, cette personne, elle a des sentiments pour vous, elle va vous le faire part et donc vous allez voir, vous allez faire progresser ensemble cette relation amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami Sagittaire. Ici, on vous dit que, oui, vous avez le cœur brisé mais tout n'est pas perdu. On vous dit qu'ici, oui, vous allez pouvoir de nouveau aimer, vous allez pouvoir de nouveau retrouver la lumière, la chaleur. Vous n'en êtes pas à votre premier chagrin d'amour, on vous le souhaite surtout d'en être au dernier, que ce soit le dernier, que vous puissiez retrouver la lumière, que vous retrouviez la chaleur, que vous remettiez de la chaleur dans votre cœur. Donc ici, on vous dit, oui, qu'il y a un petit temps d'adaptation, il faut laisser le temps justement de digérer, de penser le cœur, de guérir. On vous dit que vous allez retrouver la lumière dans votre cœur. que vous allez vraiment de nouveau briller, vous allez de nouveau rayonner. C'est juste une question de temps en fait. Il y a des choses à régler, oui, il y a encore des choses à régler, mais regardez, on vous donne d'ici deux mois, d'ici deux mois, vous allez de nouveau briller. Votre cœur va de nouveau être prêt à briller, à rayonner, à se sentir mieux ici. Ici, on vous dit que ça y est, il est temps maintenant de mettre le passé derrière vous. Ça y est, on vous dit qu'il est temps de progresser, de vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers de ressentir de nouveau l'amour en vous, en tout cas de faire confiance et de ressentir de nouveau pour faire rentrer l'amour dans votre vie. Donc ici, oui, allez-y progressivement. Oui, cette nostalgie et cette tristesse, vous allez la quitter au fur et à mesure, progressivement également. On vous dit que bientôt, ça, vos soucis seront derrière vous. D'accord ? Donc ici, oui, ça va aller en progressant. Ici, pour ceux qui sont dans cette catégorie-là, vous êtes sortis du cœur brisé. Vous êtes encore dans la tristesse, vous êtes encore dans la nostalgie, mais vous vous en éloignez de plus en plus et vous allez de nouveau aller faire fleurir votre cœur. Voilà pour vous, amis sagittaires. On va aller voir ici quel est votre conseil pour cette semaine pour attirer l'amour à soi jour après jour. Que vous dit-on ? Je recherche toujours un équilibre dans ma vie. Oui, bien sûr, là, on essaie de retrouver équilibre, on essaie de retrouver une guérison dans le cœur. Donc, je recherche toujours un équilibre dans ma vie. Nous disposons de plusieurs piliers dans notre vie. Famille, couple, vie sociale, épanouissement personnel et vie professionnelle. si je fais reposer mon bonheur sur un seul pilier et qu'il s'effondre, tout s'effondre. C'est peut-être ce qui s'est passé ici. Peut-être que vous avez fait reposer votre pilier sur une seule personne, sur votre histoire d'amour. Cette histoire d'amour s'est terminée et vous avez l'impression que tout s'est effondré. Donc ici, vous avez tout à reconstruire en fait. et vous allez pouvoir reconstruire en fonction de qui vous êtes et en fonction de ce que vous voulez également. c'est plutôt, il faut voir ça aussi. Peut-être que ici, vous avez vu ça peut-être au départ comme une malchance, comme quelque chose d'insurmontable et en finalement, on vous dit non, regarde aussi ça de manière positive. Tu vas pouvoir tout reconstruire comme tu as envie, toi, à ton image. Et ensuite, vous pourrez, une fois que vous aurez trouvé l'équilibre, vous pourrez vous diriger vers quelqu'un de nouveau. Vous pourrez construire quelque chose de nouveau avec cette personne en vous servant de vos fondations, de vos bases également. Donc ici, si je fais reposer mon bonheur sur un seul pilier et qu'il s'effondre, tout s'effondre. Aujourd'hui, j'identifie et je développe les piliers que j'ai négligés. Oui, identifiez et développez les piliers que vous avez négligés, les piliers qui sont importants pour votre vie. D'accord ? Voilà pour vous, Ami Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.